ok les gars j'ai trois minutes pour vous expliquer la différence entre les colombiennes et les françaises on va poser ce truc ça fait un peu de la peine c'était mon intro les gars donc on va commencer de suite la première différence entre une colombienne et une française les gars c'est tout simplement dans la phase de séduction ça va pas du tout être pareil on va dire que en colombie tu peux être beaucoup plus direct et tu peux être beaucoup plus cash c'est à dire que si t'es dans un centre commercial tu vois une meuf elle est fraîche tu vas lui parler tu lui dis hola que tal soy falences nanani nanana je te dis pas que juste parce que tu lui dis que t'es français ça va passer ça c'est faux ça tu vois ça c'est un truc aussi je voulais en parler dans la vidéo c'est que la plupart des mecs ils pensent qu'ils vont aller en colombie ils vont se retrouver en thaïlande dans les gars en thaïlande tu peux être un 2 sur 10 et pécho une 10 sur 10 c'est vrai juste parce que tu as du cash c'est la culture c'est ça c'est comme ça en colombie les gars tous les colombiens je vous dire un truc ils sont frais ils sont beaux gosses ils sont bien habillés ils vont à la salle ils ont tous les dents blanches parce que ils ils se font des trucs des veneers là des télés qu'on appelle ça des facettes ils se font des facettes etc etc donc tous les en gros la colombie a des énormes standards que ce soit en termes d'hommes ou en termes de de femmes tu vois en termes de beauté je te parle donc en termes d'argent c'est un peu c'est déjà pas pareil mais en gros en gros la grosse différence la première grosse différence ça va être que si tu parles avec une colombienne héros tu peux être cash avec elle tu peux lui dire écoute t'es belle tu me plais ce soir j'ai invité invité au resto tu vois tu peux lui dire ça tu fais ça en france dans la rue comme ça je peux pas te dire que ça marche pas mais ça marche quand même déjà beaucoup moins tu vois la femme déjà en france elle a besoin de se sentir respecté et je vois pas encore là on la disrespect je vois pas encore lui manque de respect en faisant ça tu vois mais mais je sais pas en france on est rentré dans un truc d'égalité fraternité liberté je sais pas quoi mes couilles là donc on a même plus le pouvoir d'aller voir une femme dans la rue bon les gars c'est comme ça c'est comme ça maintenant vous devez faire les toutous et aller dans des montagnes faire les tibétains bref on s'en bat les couilles mais voilà la première grosse différence ça c'est sûr et certain c'est ça la deuxième grosse différence les gars c'est dans la phase de couple quand vous êtes avec une colombienne les gars la meuf elle est tarpin 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 féminine elle est énormément féminine les gars c'est un truc de fou alors qu'en france de suite tu vas t'apercevoir que tu sors avec un genre pas avec un homme mais tu sors avec je sais pas comment expliquer c'est bizarre il y a une grosse différence entre les deux moi par exemple je me suis retrouvé avec une meuf qui voulait tout le temps me faire à manger qui voulait tout le temps commander le taxi à ma place qui voulait tout le temps faire ceci qui voulait tout le temps faire cela et moi par contre mon seul rôle c'était de faire de l'argent pour pouvoir l'amener un peu partout tu vois donc après ouais forcément il ya un rôle elle ne t'attend pas est ce qu'elle peut payer le taxi un peu pays comme ça mais ne t'attends pas par exemple à ce qu'elle paye le resto à chaque fois à chaque fin des restos elle va attendre que tu mettes la carte ça c'est un truc qui m'a énormément choqué c'est que la meuf elle était comme ça elle était comme ça tu vois j'étais comme ça j'étais au resto je finissais j'étais comme ça et moi j'étais en mode ah merde faut que je mette la carte et tout à d'accord ok alors qu'en france tu vois tu vois t'aider une meuf et c'est un instant même dans la phase de couple tu vas y aller la meuf de suite elle va sortir sa carte ça les gars faut dire la vérité peut dire la vérité alors après tu te retrouves avec des meufs beaucoup moins féminines et beaucoup plus masculine mais ça c'est une vérité les meufs en france les gars elles sortent la carte elle sort toute la carte moi j'ai pas une meuf en france qui m'a pas sorti la carte j'ai pas une meuf en france qui m'a pas régalé de cadeaux j'ai pas une meuf en france qui m'a pas offert des voyages à rome à barcelone à malte je suis parti partout les gars avec avec mon autre meuf avec mon ex je restais cinq ans avec elle elle m'a tout offert il ya c'est un truc de fou donc franchement des fois les gars j'arrivais elle m'avait offert un t-shirt à verre combi m'avait offert les gars j'avais des cadeaux tout le temps ça une colombienne les gars vous pouvez oublier c'est pour ça que j'aime pas les mecs qui critiquent souvent la france qui critiquent les françaises les gars il ya des plus et il ya des moins et c'est pour ça que je te fais la vidéo là actuellement toi mais c'est vrai qu'il ya des moins qui peuvent énormément de handicapés le numéro 3 l'égal à l'énorme différence c'est que pour une colombienne le corps et la beauté de la colombienne c'est extrêmement important quand en france elle pourra te dire ouais mais attends je travaille ouais mais nanani ouais mais nanana non là la femme en colombie elle se lève premièrement elle se met en bombe c'est comme ça les gars premièrement ce qu'elle fait c'est elle veut dire elle veut même pas t'embrasser ou quoi dès qu'elle se lève elle se lève elle part de suite à la douche et à la semaine elle se met fraîche tu vois c'est comme ça c'est comme ça alors après je sais pas combien de temps ça dure dans la relation mais son rôle numéro un c'est juste passé c'est bizarre c'est la culture c'est ça que je vous ai dit un jour j'ai fait un tic toc d'ailleurs il a bien marché le tic toc et j'ai dit j'ai dit les plus belles femmes du monde elles sont en colombie mais pas parce que c'est comme ça c'est mes goûts parce qu'en fait c'est la culture qui est comme ça c'est elles veulent tout le temps tout le temps tout le temps être fraîche en plus de ça les gars je vais pas vous mentir les latinas elles font énormément énormément de sport et elles font extrêmement attention à leur alimentation c'est pour ça qu'on va rejoindre le point numéro 4 là bas en colombie tu vas pas manger n'importe quoi c'est à dire que si tu avais qu'une colombienne la meuf a tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps de dire ouais faire attention à ça faire attention à si voit les gars là bas je mangeais comme un gros porc tout le temps ma copine frère web disait ouais non mais attends faut pas que tu manges ça parce que ça ça fait du gras ça ça fait si ça fait ça tu serais mieux comme ça nannis elle me disait tout le temps des trucs comme ça moi je suis tranquille j'ai envie de manger un burger je mange un burger en france on mange des burgers c'est comme ça et elle me disait web tu peux manger mais moi je te conseille de manger ma bouffe nanana et elle voudra tout le temps que tu tiennes sa diète et tout enfin bref moi ça c'est un truc c'est un truc que j'ai vu et voilà les gars là il ya déjà pas mal de différence ensuite c'est des trucs classiques les gars c'est des trucs classiques mais par exemple la famille elle voudra toujours que tu rencontres sa famille elle voudra toujours que tu rencontres sa famille les gars c'est casse couille au bout de deux mois moi j'ai rencontré toute une famille j'ai dû partir de medellin aller à cali rencontrer sa famille faire des trucs de fou la quitte à la comment est à ça c'est une année nana tu es là tu es dans un repas de famille tu es à l'autre bout du monde tôt au début tu voulais juste planter la graine puis au final frérot tu te retrouves là dans des repas de famille à te présenter à la famille ils croient ils pensent que tu vas tu vas marier leur fille etc etc sauf que moi je suis juste là pour deux mois ils n'ont pas compris ah je rigole les gars c'est pas vrai là je suis l'enculé c'est pas vrai parce que je pensais pas ça au début mais mais ouais c'est que les trucs comme ça tu vois c'est que les trucs comme ça et il ya beaucoup de différences en fait entre les dehors que une meuf en france jamais de la vie au bout de moi elle va te présenter à sa famille ou alors si elle te présente c'est que elle te présente normal durant mode oh tiens je te présente mais elle n'est pas en mode je te présente pour l'avenir alors que là bas vraiment il pense à sa mort il pense à sa mort il pense que ça y est ils ont trouvé leur messie et que que valentin il va raquer pour toute la famille tu vois ça ils ont trouvé une dinde allez yes valentin il va payer pour tout le monde oui la dinde non mais voilà les gars c'est pour ça que c'est ça que en fait après tout ce temps de dating de couple et c'est restant en colombie je suis pas d'accord avec énormément de mecs qui font des vidéos sur la colombie je vous dis la vérité les gars je suis pas d'accord avec énormément de mecs qui font des vidéos sur la colombie sur la thaïlande sur toutes les autres destinations etc etc je vous jure les gars il ya énormément de points négatifs à aller déiter des meufs dans les pays pauvres c'est ben numéro un faut être extrêmement masculin c'est pas faut être masculin faut être extrêmement masculin elles attendent de toi vraiment énormément de ressources financières énormément de c'est plein de trucs comme ça tu vois et toi des fois tu n'es même pas prêt à ça demain pas prêt je te dis mais j'ai pas envie moi de payer j'ai pas mille balles pour ta famille j'ai pas envie moi ça m'intéresse pas et la meuf elle est là elle te regarde elle te dit ouais mais c'est un peu ton rôle quoi comme elle elle fait à manger elle pense que toi ton rôle c'est ça tu vois et en fait ça ça marche ça marche c'est vrai ça marche mais toi des fois tu n'es pas prêt à ça dans ta tête enfin moi j'étais pas prêt à ça donnez moi votre avis les gars dans les commentaires si vous étiez si vous êtes prêt à ça si vous êtes prêt à adaiter une meuf qui est plus fraîche parce que franchement les gars vous avez été des meufs qui sont plus fraîches forcément je vous ai pas dit que ça allait être facile les gars attention il faut quand même avoir une base c'est à dire que le mec le gros porc qui va il est moche il se coiffe pas il fait pas attention il va jamais aux barbeurs et c'est ça il va en colombie il se chope un 1 sur 10 je vous le dis les gars il va rien choper du tout c'est sûr et certain ça part à part si vraiment il va choper une 6 7 sur 10 et elle va le prendre comme une dinde une vache allée il va faire que payer 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 ça je vous le dis c'est très possible mais si vraiment le mec il n'était pas frais tu étais pas en place t'as pas un minimum d'argent etc etc tu vas rien pécho du tout ça je te le dis tu sais pas parler espagnol c'est un peu chaud du tout c'est c'est pour ça qu'il ya énormément de mecs là bas qui finissent aux prostituées et c'est ça parce que c'est c'est comme ça en fait c'est c'est si t'as pas tout ça bat avance pas contrairement à la thaïlande contrairement à la thaïlande tu vois là dans cette vidéo les gars je vous parle pas de douba je parle pas de états unis je vois pas de canada parce que j'ai fait plein d'autres pays mais je vous parle pas tout ça parce que c'est pas le but de la vidéo si tu veux parler de du dating aux états unis j'ai trouvé que c'était exactement le même dating en france c'était un peu c'est un peu pareil sauf que ouais t'as un peu plus d'un peu plus de cote on va dire parce que quand tu dis que t'es français elles ont jamais parlé avec un français et des fois elles veulent que tu parles avec l'accent etc etc mais en vrai de vrai ouais pas il n'y a pas grand chose que tu vois et pas grand chose de différence canada pareil ouais les meufs elles sont plus ouvertes quoi les meufs elles sont plus ouvertes c'est ça mais en fait elles sont plus ouvertes partout les gars je vous dire un truc en france j'ai rarement vu ça c'est un point négatif j'ai rarement vu face un point négatif un point positif quand tu es en couple mais j'ai rarement vu un pays où les meufs à son elles sont si peu ouvertes en fait et mais c'est même partout en boîte de nuit et c'est arrêté ça en colombie les meufs elles font carnage elles font carnage en colombie et toi t'es là des français tu comprends pas du j'ai dit mais ouais qu'est ce qu'elle fait elle est en train de twerker sur un autre mec tout d'un coup elle lève la jupe on voit le string et c'est à ça je vois ce qui se passe en france jamais de la vie ça va se passer ça peut se passer et ça se passera beaucoup moins deux fois tu vois en boîte de nuit donc donc voilà les gars moi je vois que ça fait dix minutes 42 j'arrête de vous faire chier avec mes histoires de colombie et toute façon les gars on est en france vive la france let's go